Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidents de la Section Patriotique, dont je citerai quelques-uns. Monsieur Henri Laffard, Président de la Section Combattant de l'Union Française du Rhone, représenté par Monsieur France. Monsieur Lauvan Fongham, Président de la Section Patriotique de France, Section Rhone, Monsieur Yang Luc, Président de l'Association Mondrieux-Lapape, Monsieur Yang et Daniel, Présidents de l'Association Rhone-Alpes. Mesdames, Messieurs, les anciens combattants d'Indochine, dont je salue Monsieur Roger Dag, qui nous a quittés cette année. Par ailleurs, je salue aussi Monsieur Martinez, qui a réalisé ce monument. Mesdames, Messieurs, et chers amis, pendant la guerre de Nôtre Chine, les Mongues et les Thaïs et d'autres mimeotés hénites qu'on appelle les suspectifs, ont choisi de se battre aux côtés de la France et ont fait allégeance à l'armée française. Cette fraternité d'armes s'est faite au champ d'honneur. Ils ont combattu avec honneur et fidélité à la France. Je souligne que lors de ces batailles, les conditions étaient extrêmement dures, difficiles, féroces. Beaucoup d'entre eux sont tombés pour la liberté. Lors du coup de France japonais, le 9 mars 1945, les monts et les Thaïs ont secouru de nombreuses familles et militaires français réfugiés et cachés dans la jungle, bravant tous les dangers, ils ont apporté des vies parfois au péril de leur vie. Beaucoup ont été sauvés grâce à ce formidable esprit d'amitié, de respect et de solidarité. Comme le général Trunat, caché avec toute sa famille et qui a été sauvé alors qu'il n'avait que 10 ans. Ou le colonel Bonfils qui a combattu en Émochi dont vous connaissez l'histoire. Il y a tant d'exemples à citer. Lorsque la bataille de Beninfu était engagée et que le combat faisait rage sous le commandement du colonel Roger Tranquet, le capitaine Jean Sassi du chef du maquis servant du groupement des commandos mixtes aéroportés du service Action. Au nord du Laos, mis en place l'opération T comme Desperado avec ses combattants de monde, plus de 2000 partisans armés jusqu'aux dents, encadrés par des militaires français, entamèrent dès le 21 avril 1954 une marche forcée dans la province de Sengkwang et de Samnour au Laos pour frapper les lignes arrière de l'adversaire afin de secourir les militaires français retranchés dans la garnison de Beninfu. En tout cas, ils savent que c'est le sacrifice ultime pour la France. Malheureusement, ils arriveront trop tard. Tout comme les bataillons Thaï et Nung, ils ont combattu jusqu'au bout à Beninfu avec courage et bravoure. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont été exécutés juste après l'arrestation après la fin de Beninfu. Leur dévouement, l'engagement pour la France a été de servir sans réserve au prix de leur propre vie. Il faut se souvenir de ce lien extraordinaire de solidarité et surtout de l'attachement indéfectif et déniable et montre et détaille à la France. C'est un chapitre de l'histoire de l'Indochine qui a marqué cette fraternité d'armes. Dans le livre du colonel Jean Sassy Opération spéciale 20 ans de guerre secrète il est écrit Un hommage doit être rendu à nos partisans et à leur population qui pendant des années de lourds sacrifices et de combats meurtris à nos côtés ont largement trouvé que la France était leur patrie tout autant que l'Indochine était la nôtre. Si vous vous en comprenez saluez bien car ils ont gagné notre admiration et la reconnaissance de la France. Aujourd'hui nous les enfants et petits-enfants de ces militaires sont installés en France parfaitement intégrés et assimilés dans le droit et les valeurs de la République française par le sang versé des saintes fils de nos aïeux. Nous remercions infiniment la France pour son accueil désormais la France est notre patrie. Que cette journée de souvenirs nous permet de retrouver l'héritage de notre histoire tout a fermé notre attachement à l'identité française pour une transmission de la mémoire aux générations présentes. Et enfin je vous remercie Madame Christelle Lillaret responsable service protocole et relations internationales pour la coordination et la mise en place de notre présence ici. La communauté Mont et Paille pour cette manifestation et Madame Brigitte Enfantin conseillère musical conseillère à la mémoire et au cérémonie Pat Cotille et Monsieur le maire de Rieux et son conseil municipal tous rassemblés cette journée de mémoire honneur aux combattants bons et aux combattants haï honneur aux combattants d'Aïn vive la République et vive la France. Nous vous remercions. Applaudissements Monsieur le député Alexandre Vincendez de la République Mesdames et Messieurs les élus Mesdames et Messieurs les représentants des associations de mémoire, Messieurs les portes de rapports, Mesdames et Messieurs, ce 8 juin, nous allons évoquer une guerre un peu oubliée, un conflit un peu tabou que l'on préfère faire, que cela soit dans les livres d'histoire même dans notre mémoire collectif, il s'agit de la guerre d'Indochie. Pourtant c'est un conflit de l'immédiat après guerre qui allait durer près de 8 ans et se prolonger avec l'implication de soldats américains sur ce qui allait ensuite s'appeler la guerre du Vietnam. Cette guerre n'est pourtant pas adoline car on chiffre les pertes totales à plus de 500 000 morts, deux fois plus que la guerre d'Algérie. Parmi nos alliés de l'Union Française, on parle de 76 000 morts dont 20 000 de nos compatriotes, sans oublier les tortures, les camps de rééducation, les détentions dans des conditions atroces de nos soldats. Car ceux qui présentent la guerre d'Indochine comme une guerre de décolonisation se trompent lourdement. Il y a une guerre d'Indochine bien entendu une volonté d'indépendance bien légitime débutée avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut reconnaître que les autorités françaises, très rapidement, et par la voix notamment du général Leclerc, ont parlé d'indépendance et compris qu'il n'y aurait pas d'autre choix. C'est l'intervention de plus en plus visible et violente des communistes et qu'il basculait le cours de ce conflit et transforma une indépendance qui aurait pu ou dû être progressive, pacifique et graduelle en conflits politiques, violents et inhumains. Dans cette guerre, ce ne sont plus des peuples qui luttent pour leur liberté et leur indépendance, mais des militants fanatisés qui menèrent une guérilla. Du côté des alliés de la France, on trouve des centaines de milliers de Vietmamiens qui ne veulent en aucun qu'être au privé de leur indépendance, chèrement gagnés pour tomber sous la coupe du communisme. On trouve aussi de nombreux Africains subsahriens, mais aussi des musulmans d'Afrique du Nord engagés volontairement pour défendre la France à l'autre bout du monde. Nombreux des soldats qui laissèrent la vie dans les jungles asiatiques n'auront jamais vu la métropole. Ils quittaient pour la première fois leur foyer pour combattre un ennemi qu'ils ne connaissaient pas, aux côtés d'autres hommes qui ne leur ressemblaient pas. Leur seul point commun, le seul, c'était l'amour de la France, du drapeau français, d'un idéal plus grand que celui de la République. C'est une des rares occasions qui sera donnée à des hommes venus du monde entier de combattre pour la France alors qu'ils n'avaient souvent jamais vu le pays. Ces hommes ont versé le sang pour nos couleurs, pour nos valeurs. Ils ont combattu le communisme loin de chez eux. Quand ils ont été faits prisonniers, ils ont été torturés. Ils ont été rééduqués par des commissaires politiques fanatisés. Parfois même, ils ont croisé parmi leurs tortionnaires d'autres français, de véritables collabos, zélés d'un régime barbare, qui se sont rangés du côté de nos ennemis. Quelques années après les collabos des nazis, les français choisissaient de se ranger délibérément du côté des communistes et de participer aux tortures infligées à nos soldats. Cela, je voudrais que nous ne l'oublions jamais. Parce que ceux qui ont fait ça ont souvent eu une vie paisible en métropole avant parfois d'être inquiétés, mais jamais condamnés, protégés par le fait d'avoir été moralement du bon côté, disait-on, de l'huile communiste. Mesdames et messieurs, cette guerre terminée le 7 mai 1954 à Dien Bien Phu a plongé toute une région dans le chaos. Plusieurs pays n'ont jamais vraiment pu s'en relever. Le génocide du Cambodge, la guerre du Vietnam et tant d'autres conflits découlent de la guerre d'Indochine. Tant de peuples aujourd'hui se souviennent. Tant d'amis de la France ont ensuite couvris refuge ici pour ne pas être à leur tour torturés, rééduqués ou massacrés. C'est eux aussi que nous pensons aujourd'hui. Eux, ils sont ici parfaitement intégrés, mais qui pleurent souvent un pays disparu. Pour tous les morts de toutes origines, ils n'avaient en commun qu'un drapeau tricolore des valeurs de liberté. Pour tous ceux qui ont été torturés, massacrés. Pour tous ceux qui sont revenus brisés, pour tous ceux que nous avons accueillis parce qu'ils se sont battus à nos côtés, la France nous honore aujourd'hui. Et avant de finir mon allocution, j'aimerais simplement faire un vœu de bon rétablissement à notre ami Henri Afford, président de la CUP de Lyon, qui a eu un souci de santé et qui aurait aimé être avec nous ce matin. Nous pensons à lui et à sa famille et nous souhaitons bien sûr de voir très rapidement parmi nous dans la meilleure des santé qu'ils ont. Vive la République et vive la France. message de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le courage des soldats morts pour la France en Indochine n'a pas fini de susciter notre admiration, notre gratitude et notre reconnaissance. De 1945 à 1954, de l'agression provoquée par le Japon, pays allié de l'Allemagne nazie, jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine, ses terres balayées par les qui nous sont, ont vu mourir des soldats français. Aujourd'hui réunis devant nos monuments aux morts, nous honorons leur mémoire. Nous nous souvenons des résistants en force japonais pendant la seconde guerre mondiale, à ces braves qui se battirent à 1 contre 5 pendant le coup de force du 9 mars 1945, où plus de 2 500 d'entre eux purent tués. Nous nous souvenons de leurs successeurs, français de métropole et d'outre-mer, engagés de la Légion étrangère, tirailleurs africains, appuyés par des combattants supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Ceux qui débarquaient à Hanoi et en restaient émerveillés. Pendant quelques jours ou quelques semaines, ils découvraient la ville dans la courbe du fleuve, la ville de l'architecture électrique qui pouvait donner l'illusion d'être en métropole. Et puis va le jour du départ, le moment du rassemblement, peut-être une dernière lettre et direction le front. Ils se sont battus dans la jeune, la boue des rivières et sur les pics de calcaire. Sur ces collines, dans ces vallées, où pleuvaient la lumière et le feu. Sous une pluie battante ou une chaleur supposante, ils découvraient l'enfer vert et ne l'ont jamais oublié. Ils les ont laissé une part d'eux-mêmes, quand ce n'est pas la vie qui court. Progressant à pied, avec difficulté, dans des véhicules motorisés ou parachutés depuis les Dakotas de notre armée de l'air, ils ont lutté et n'ont jamais payé. Dans un rapport de force inégal où l'armée populaire vietnamienne pouvait s'appuyer sur la géographie comme sur la population locale, ils n'ont jamais rien cédé à l'ennemi. Ni la terre, ni l'honneur. Et dans le décor d'apocalypse de Bien-Bien-Fu, qui, sans être la dernière bataille, a décidé de l'issue de la guerre, un espoir a empêché les combattants rassemblés sur les dernières collines de sombrer. Une silhouette longiligne dans un avis de parachutiste qui soignait les corps et pensait les âmes, c'était Geneviève de Gala, l'ange des Bien-Bien-Fu, qui vient de nous quitter. Nous nous souvenons de ces hommes pétris de courage et de résolution, volontaires pour beaucoup, que la défaite n'a pas brisé. Nous nous souvenons des prisonniers, de ceux de Bien-Bien-Bien-Fu et de tous les autres, encerclés dans une rivière ou capturés dans une perrière. Ils n'avaient pas fini de souffrir dans ce pays qu'ils ont aussi tant aimé. blessés, diminués, fatigués, ils ont connu les marches infernales, des centaines de kilomètres à pied, les chers amis, les frères d'armes morts sur le bas-côté, et puis les camps de rééducation, les privations, les tortures dans les geôles de bambou. Ces camps d'un gère particulier, des camps sans miradins ni barbelés, avec peu de gardiens, mais où la langue, la couleur de peau, l'environnement et la faiblesse des hommes rendaient les dévasions chimériques. La plupart des prisonniers survivants, restés quelques mois dans les camps, sont libérés à l'été 1954, après la signature des accords du Genève. Si peu d'entre eux nous sont parvenus, nous sont pourtant revenus. Parmi eux, ils sont nombreux à avoir été confrontés aux soupçons par leurs propres armées qu'ils aspiraient à retrouver de compromissions avec l'ennemi. 70 ans après, le temps n'est pas, ni les souffrances, ni leur courage, et encore moins la reconnaissance de la neuf cieux. Car là-bas, en Indochine, dans cette guerre lointaine, sur les cartes comme dans les esprits, dans ce conflit de la guerre froide qui n'intéressait pas une métropole toute occupée à se reconstruire, des destins individuels se sont brisés et des héros se sont révélés. Ces frères d'armes nous ont consacré le meilleur d'eux-mêmes, leur valeur, leur courage, leur jeunesse. Ils méritent que nous nous souvenions d'eux, honorons les morts comme ceux qui en sont revenus et qui depuis portent la mémoire de leurs frères d'armes. Vive la République, vive la France ! Adjudant Charles Raymond, mort pour la France. Drapeau, repos ! Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Pour les portes du drapeau, garde à vous ! Pour les associations Monde, Archives et Mémoires, Tâche-en-France, Tâche-en-Rhône, Monde-de-Villeux et Monde-Grenalpe, M. Yang, la gerbe sera portée par Mme Yang, Tâche-en-France. C'est parti ! 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 Pour la cuve, vous serez repos. 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 Puis vous serez repos. J'ai dit qu'il n'y a pas. ... 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